Salut les amis, c'est Emda, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une nouvelle petite vidéo sur Dofus Touch et la famille. Dans cette vidéo, on va discuter du jeu et de la nouvelle mise à jour qui est arrivée sur Dofus Touch. C'est parti ! Donc les amis, dans cette vidéo, on va discuter ensemble parce qu'il y a eu énormément de changements, que ce soit vie privée ou in-game. Déjà, on va faire une petite parenthèse vie privée. Les gars, déjà, je peux peut-être le ressentir ou l'entendre. Déjà, je parle un peu moins fort parce que maintenant, je suis papa. Et ouais, les gars, je suis papa depuis mardi, mardi 13 juin 2023, une petite fille. Donc, je suis très content. Ma femme aussi, on est vraiment heureux. Elle est toute gentille, toute mignonne. C'est vraiment un truc incroyable. Vraiment, vraiment, c'est... Je vous le souhaite à tous. Et puis, voilà. Donc, voilà pour cette petite partie-là. Donc, je suis désolé s'il y aura un peu moins de vidéos. Je vais voir comment je vais essayer de m'organiser de ce côté-là. Mais en tout cas, je n'arrête pas les vidéos. Je joue encore énormément. Même si en ce moment, la tablette, des fois, elle va voler. Mais on joue toujours. On aime bien le jeu. Il n'y a aucun souci. Donc, voilà. Petite parenthèse de la vie privée. Donc, niveau mise à jour. Il y a eu une nouvelle mise à jour sur Dofus Touch. Donc, c'est la nouvelle mise à jour 1.59. La réussite critique. On ne va pas parler en détail de toute la mise à jour. C'est quelque chose que j'ai déjà fait dans une vidéo. Je vous le mettrai en fiche. Généralement, ça va parler de la refonte d'écho critique. Donc, ça va être beaucoup plus clair et plus facile d'utilisation. Il va y avoir pas mal d'équilibrage de classe. Il y a eu, excusez-moi, pas mal d'équilibrage de classe. Mais moi, je ne suis pas impacté avec le KRA. Donc, ça ne m'intéresse pas forcément. Il y a eu des modifications sur les armes légendaires. Ça, les gars, j'ai envie d'en parler. J'ai envie d'en parler. On va même aller dans la zone. Parce que quand je vous disais que la tablette allait voler, c'est à cause de ça un peu. Parce que c'est trop compliqué. En fait, j'ai farmé pendant, honnêtement, les gars, tous les jours, pendant 3 à 4 semaines. Parce qu'un mois, à farmer tous les jours la zone Sakai. Tous les jours en faisant des heures de 3 à 4 à 5 heures de farm dans la zone. Et j'ai toujours pas eu les armes légendaires, les gars. J'ai pas eu les dagues légendaires. En fait, je voulais l'obtenir avant la mise à jour. Pour ceux qui ne savent pas, pour ceux qui obtenaient avant la mise à jour la 1.59, on pouvait obtenir un titre. Donc, moi, c'est quelque chose qui m'a vraiment motivé. Je me suis dit, vas-y, go. Je vais farmer comme un fou pour essayer de choper ce titre-là. Et malheureusement, les gars, je sais pas pourquoi, je sais pas pourquoi. Pas de chance. Pas de chance. J'ai farmé comme un fou. Et puis, j'ai rien fait d'autre. J'ai tous mes objectifs de côté. Et j'ai fait que ça. J'étais que sur cette île-là pour me faire un maximum de kamas. Mais malheureusement, vraiment, j'ai pas réussi à les avoir. Ça, ça qui m'a un peu dégoûté un peu du jeu là. Mais j'abandonne un peu l'idée d'obtenir les armes légendaires. Vu que maintenant, le titre, on peut plus forcément l'obtenir. Ce que je vais faire, je vais mettre les armes légendaires de côté. Et puis, je resserrerai une autre fois avec mon petit personnage. Donc, voilà. Après, il y a eu les nouveaux trophées. Il y a eu les nouveaux trophées. Donc, plusieurs nouveaux trophées sont dispo. Pour ceux qui jouent à Dofus Touch, à Dofus PC, excusez-moi. C'est exactement la même chose. Mais ça a implanté sur Dofus PC. Donc, ça va être les trophées avec des conditions. Donc, voilà. Après, moi, ce que je voulais parler, comme vous pouvez voir, j'ai un petit montilier. J'ai acheté le premier pack qui est ici avec pas mal d'objets d'apparats. Donc, ça, c'est cool. J'ai la petite bénédiction. Ça, je vous ferai une petite vidéo parce que je compte monter un deuxième personnage sur mon compte. Et j'aurais voulu savoir votre avis. Vous aurez monté quoi comme classe secondaire pour farmer toujours. farmer et faire aussi des gros donjons. J'aimerais faire un peu des gros donjons avec un gameplay assez différent que fougourinage mais que je puisse aussi farmer de mon côté. Donc, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez des classes qui peuvent m'intéresser. Et puis, je ferai même un sondage directement en poste sur YouTube. Et puis, voilà. Donc, voilà. Après, là, dans la boutique, on peut aller voir tout de suite. Dans la boutique, il y a encore deux autres packs qui sont ici. Donc, on a le pack celui-là. Ça, c'est le tout premier pack avec 20, 2000 ogreing, 14 jours de bonus pack elite, des jeux d'apparat, des montilliers, trophées, des trophées. Ça, c'est cool. Le pack relooking composé de potion de changement de couleur et potion de changement de montage. Ok, 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 ok. Ça, c'est cool. Et après, on a le deuxième pack relooking, changement de couleur. Celui-là aussi, il est vraiment pas mal. Mais bon. Là, pour le moment, on n'est pas trop mal. On a 60 jours de bonus pack elite. Donc, ça, c'est cool aussi. Donc, moi, ce que je voulais faire aussi, je m'attendais aussi avec vous, c'est de repasser mon personnage. On va changer ça en cra. Attribuer le cadeau. On va se faire ça. Nickel. Et puis, on va repasser en mode cra sur mon petit mon petit cra directeur. Donc, ok. Alors, là, quoi ? Je mets quoi ? Généralement, je mettais celui-là. Mais est-ce que je remettrais pas celui-là ? Je sais pas. Ou celui-là. En fait, j'hésite entre les deux. Soit je me mets comme ceci. Soit je me remets comme ça, comme d'habitude. Sinon, je peux peut-être essayer ça. Ouais, non. Vous savez quoi ? J'ai envie de partir sur la coiffe de base. Sur la coiffe de base ou celui-là ? Eh, let's go. On part sur celui-là. Et puis, on changera si vraiment je dois changer. Donc, voilà. Donc, voilà. Hop, 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 maintenant. Ça, on s'en fout. Ouais. Ça, on avait compris. Oh, il y a un bug, là. Oh, ça m'a pas changé de perso. Les gars, petit bug en vidéo. Je suis mort. Ah, c'est bon. Ça a changé de personnage. Ça met un peu plus de temps que prévu. Hop. On va lui dire salut à Okoto. Hop, nickel. Donc, voilà. Petite vidéo. C'est surtout que je voulais vous parler sur ma vie un peu privée qui aura un peu de changement mais on n'arrête pas le jeu. Les armes légendaires, un peu dégoûtées mais on va mettre ça en pause. Ce qu'on va faire dans les prochaines vidéos, on va essayer de se faire un maximum de kamas. Je vais aussi me mettre à fond, vraiment à fond sur les drops de Dofus. J'aimerais bien passer mon Eripsa à l'Eva 199. Mon panda, pour le moment, je vais le mettre un peu de côté. Je vais essayer d'améliorer un maximum mon Eripsa pour passer le Eva 199 sur l'Eripsa. Il me semble qu'il y a des modifications sur l'Eripsa donc on va regarder ça tout de suite. Hop. On va regarder ça tout de suite. Alors l'Eripsa, il parlait de l'Eripsa. L'Eripsa, ils disent quoi sur l'Eripsa ? Alors l'Eripsa, la marque maudite, l'effet de la marque maudite déclenchée par une attaque terre est retirée. Ok. Ok, 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 ok. Mondrainant, les dommages de sort sont réduits de 2 au level ça au Kiev. Les dommages sont réduits. Ah ouais, gros nerfs sur l'Eripsa, j'ai l'impression sur les dommages. Mots, étincelants, ok. Mots marquants sont réduits de 1 les mots. Ok, d'accord, on a pas mal de petite malus de réduction sur les dommages des sorts sur l'Eripsa. C'est un peu chiant ça, mais bon, c'est comme ça, en toute façon, on doit s'adapter et puis voilà. Ok, donc ça, c'est cool. Ça, c'est cool. Ça, c'est cool. Hop, ouais, frérot. Et puis, et puis, voilà, les gars, un petit tour, petit tour de cette mise à jour où on part sur les grandes lignes. Moi, je pense que ça va être une très, très bonne chose de mettre à jour un peu le jeu. Après, moi, j'attends, honnêtement, ça, c'est des mises à jour qui sont cool. Je ne dis pas, c'est des mises à jour qui sont cool, mais j'attends vraiment un nouveau contenu sur Dofus Touch un peu exclusif sur des choses qu'on n'a pas vues parce que tout ce qu'on voit actuellement, c'est bien, c'est bien, c'est des choses qui sont très, très bien, mais c'est des choses qu'on a déjà vues sur Dofus PC, donc ce n'est pas forcément où moi, je joue personnellement sur Dofus PC et là, sur le Dofus Touch, c'est vrai qu'on les a, mais ce n'est pas du nouveau. Aussi, apparemment, si je ne dis pas de bêtises, il y a les déplacements sur le KRA, sur les mouvements, les mouvements d'attaque. Donc, on aurait juste à voir ça en tapant un petit combat. Je suis avec quel staff là ? Ok, je suis en full terre. Le KRA, il faut que je change son exo. Celui-là, il faut que je le passe en exo PM pour avoir le 11-6 et puis après, le stuff, ça sera terminé. Niveau Kama, on est bien aussi. On a 9 millions de Kama, donc ça, c'est cool. On va se prendre ça. Juste, on va tester un petit combat, tranquillement. Ok, on va juste se mettre en panoplie. section peut-être. On va mettre le nouveau familier quand même, on ne va pas abuser. Il est où ? Il est là. Hop, nickel. Allez, let's go. Juste voir les déplacements, c'est ce que ça donne. Donc, la 10p, ça permet de faire des mouvements. Ouais, ok. C'est une prévisualisation des dommages. Ça, c'est cool. Des mouvements. Donc, ça, c'est cool. Hop, on va taper tout ça. Nickel. Mais ouais, c'est vrai que je suis un peu déçu des armes légendaires. Vraiment, je me suis dit que je vais me mettre à fond. Je vais faire que ça. Mais malheureusement, ce n'est pas tombé. Mais bon, c'est un peu chiant. Vraiment, je voulais bien avoir le titre. Mais malheureusement, on ne va pas l'avoir. Et puis, ça va être dommage. C'est donc intéressant quand même. Bon, bref. Pour 200 l'XP, ce n'est pas intéressant à l'XP. Mais niveau Kama, je pense qu'il y a moins de se faire de petits Kama. Donc voilà, les amis, j'espère que cette petite vidéo discussion très brève. Désolé, les gars, je ne peux pas. Je n'ai pas forcément trop le temps de faire des grosses vidéos en ce moment. Donc, je voulais quand même vous sortir une petite vidéo pour vous expliquer ce qui se passait et qu'il y avait une nouvelle mise à jour pour ceux qui n'avaient pas suivi. Je vous mettrai le lien du dev blog dans la description. Prenez soin de vous, la famille. C'était Emda. Je vous dis à la prochaine. Ciao, la famille.